La salle de réunion. Alors, une fois entrée, quelles fonctionnalités se trouve-t-il dans la salle de réunion et comment les utiliser ? A gauche, vous trouverez la fenêtre de chat. En haut se trouve toujours le nom de votre invité et dans la fenêtre de chat, vous voyez aussi si votre client est entré dans la salle de réunion, le type d'appareil que votre client utilise, et quel navigateur internet votre client utilise. Ainsi, vous pouvez par exemple vérifier que votre client ne soit pas entré sur Internet Explorer, mais sur Google Chrome. Si vous désirez déjà envoyer un petit message avant de commencer la réunion vidéo, vous pouvez utiliser le chat ici. De plus, en bas du chat, vous voyez la possibilité de partager des documents avec votre invité. Puis, en bas, on a trois grands boutons. Le bouton à gauche est celui du chat, que vous pouvez utiliser pour fermer la fenêtre du chat. Cela peut être utile si vous voulez voir votre invité en plein écran. Et votre invité, lui aussi, voit ses trois boutons. Donc, quand vous êtes en train de partager votre écran par exemple, vous pourriez lui recommander de fermer le chat pour qu'il ait aussi un grand écran. Si vous envoyez un message dans le chat, mais vous n'êtes pas sûr si votre client a ouvert la fenêtre du chat, vous inquiétez pas, le chat s'ouvrira automatiquement. Le bouton au milieu sert à rafraîchir ou actualiser l'écran de la réunion. Si vous avez des problèmes avec votre connexion Internet ou avec l'audio, dans 9 cas sur 10, la solution est de cliquer sur ce bouton-là et tout est réglé. Puis, il y a le bouton rouge à droite. Utilisez ce bouton uniquement pour terminer définitivement la réunion vidéo. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, on vous demandera toujours de confirmer à terminer la réunion, donc pas de souci. Mais attention, au moment où vous avez cliqué sur le bouton rouge, mais que vous n'ayez pas encore terminé la réunion, le client pourra encore vous voir et vous entendre. Après que vous avez confirmé à terminer la réunion, la conversation sera vraiment être terminée par le système. Donc après, vous ne pourrez plus retourner dans la salle de réunion. Si pendant la réunion, vous souhaitez sortir temporairement, vous fermez simplement l'onglet de votre navigateur. Plus tard, vous pourrez alors à nouveau rentrer dans la salle de réunion en allant dans 24 sessions et en cliquant sur le bouton bleu Entrer dans la salle. Ensuite, du côté droit, dans le petit écran en haut, vous voyez vous-même. Et de plus, il y a trois petits symboles. La caméra, cliquez sur ce symbole pour désactiver et activer votre caméra ou votre webcam. Il y a le microphone. En cliquant ici, vous pouvez désactiver ou activer votre microphone ou vos haut-parleurs. Et il y a les paramètres de la caméra et du microphone. En cliquant sur ce symbole, pendant la réunion, vous pouvez vérifier et modifier la caméra et le microphone si nécessaire. Puis, il y a cinq fonctionnalités de plus à droite de votre écran. En cliquant ici, vous pouvez commencer ou arrêter l'enregistrement de la réunion. Et si vous voulez inviter à quelqu'un d'autre, cela est possible aussi. vous cliquez alors ici sur Inviter à note et vous entrez l'adresse e-mail ici. Et pour finir, si vous souhaitez voir votre client en plein écran, cliquez ici pour la mode plein écran et pour la fermer. Voilà, c'est tout. Dans les vidéos suivantes, on expliquera les fonctionnalités du partage d'écran et d'audio par téléphone. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501